Bon, et ben voilà, Lucky Cheney, il a vu enfin la dernière saison de Star Wars Rebelle. Ouais, bravo ! T'as attendu d'être au Québec pour le voir ! Ben ouais, écoute, qu'est-ce que tu veux ? J'ai pu caler comme ça dans mon temps un petit moment pour voir les épisodes. Je l'ai commencé en fait du tout début, je ne l'avais même pas commencé en France. Je me souviens assez peu en fait des premiers épisodes. Je les ai vus vraiment dès que je suis arrivé, puis après j'ai fait une petite pause. Et j'ai plutôt là après enchaîné vraiment sur la fin, sur les 5-6 derniers épisodes. Et bon, je n'ai pas de trop grands souvenirs en fait à propos des premiers épisodes. Je pense que ça fait partie en fait des épisodes un petit peu bateau, qui sont là pour un petit peu tempérer l'histoire. Bon, ce n'est pas les plus importants. Mais par contre c'est vrai que la deuxième partie là, il s'en passe des choses. Par quoi est-ce que je pourrais commencer ? Peut-être que je pourrais commencer par ma mésaventure, mais qui n'a pas été vraiment causée par moi-même. En fait, la mésaventure c'est plus que j'ai découvert les épisodes un petit peu, enfin surtout la deuxième moitié, un petit peu dans le désordre. Parce que le site de streaming qui les proposait, oui je sais, ce n'est pas bien, je regarde en streaming. Le site de streaming qui les proposait, et bien à un moment, alors attention je spoil, pour ceux qui n'ont pas vu, ce serait dommage. Alors, à un moment, je commence l'épisode, puis déjà je ne reconnais pas trop l'endroit, je ne sais pas trop ce qu'ils font, et je vois qu'ils sont un petit peu nostalgiques, il manque quelqu'un et tout. Moi je m'en étais arrêté en fait, je ne sais pas si vous voyez, au moment où il y a Hera qui s'est fait capturer, et Kanan qui a vu un espèce de loup sur la route, sur une espèce de grande autoroute sur l'hôtel, et qui s'arrête et qui dit bon ok, je vais aller la sauver. Et imaginez, moi, celui que j'ai vu après, c'est un épisode où, en fait, il y a Hera qui est avec tout le monde, bon déjà je fais mais elle n'était pas capturée, et ils sont un petit peu nostalgiques, ils sont un peu tristes et tout, et en fait, j'apprends que Kanan est mort. Ah bon ? Putain mais merde quoi ! En fait, j'ai appris plus tard que c'était deux voire trois épisodes après, parce qu'en fait, du coup après je n'ai pas eu le choix, je les ai enchaînés comme ça, j'ai regardé l'épisode, le moment, juste les deux minutes de la mort de Kanan, comment ça se passait, et en fait, donc j'ai enchaîné du coup comme ça, comme il les proposait sur le site, et en fait, c'était le moment où ils arrivaient devant le temple, où Ezra rentre dans l'espèce de portail, où ils découvrent qu'en fait c'est interdimensionnel, où t'entends les voix de Yoda, d'Obi-Wan, etc., où ils rencontrent, ils sauvent du coup Ahsoka, et c'est seulement après que j'ai vu du coup, alors, si, si, j'ai vu l'épisode entier, mais j'ai dû vraiment le télécharger à part, où Kanan meurt, et donc j'ai vu seulement après le moment où ils se battent contre l'Empire sur l'Othal, alors, il y a une première fois, ils se battent sur l'Othal, après je crois que c'est là où ils vont sur, parce que du coup, j'ai vu tout le monde désorme, après ils vont dans le temple, et après il y a vraiment le tout dernier épisode qui est en deux parties, qui s'appelle Réunion de Famille, je crois, et où justement, là, ils affrontent vraiment l'Empire sur l'Othal, et ils arrivent, ils parviennent à le faire fuir. Donc voilà, cette vidéo ne va vraiment pas durer longtemps, parce que je n'ai pas grand, grand chose à dire, juste à dire que, ben voilà, ça y est, c'est clôturé, pour moi, j'ai vu Star Wars Rebelle en entier, enfin, parce que, parce que ça faisait quand même un petit moment que j'avais dit que je le ferais, et que je voulais absolument le faire avant Star Wars 9, donc ça, c'est fait. D'ailleurs, en parlant de Star Wars 9, à un moment, avec des groupes, enfin, il y avait une sorte d'association, en fait, ici à Montréal, qui avait organisé un tournoi de basket, auquel j'ai participé, et j'ai rencontré deux personnes là-bas, qui sont, un qui est très fan, l'autre qui m'a dit aussi qu'il était très fan aussi, après, il n'était pas vraiment au courant que Star Wars 9 sortait en fin d'année, mais bon, il a l'excuse du fait que, bon, il est venu ici, il n'y a pas très longtemps aussi, qu'il n'a pas eu le temps de s'en occuper, mais bon, bref, dans tous les cas, j'ai déjà deux personnes avec qui aller au cinéma voir Star Wars 9, et du coup, j'en profite aussi pour passer un appel, vu qu'on est dans une vidéo de Star Wars, pourquoi pas, s'il y a des Montréalais, ou même des gens qui seraient, si vous voulez venir de la France, carrément, bon, s'il y a des gens qui sont chauds pour venir avec moi le jour de la sortie, sachant que le jour de la sortie, je crois en France, c'est le 16, mais il me semble qu'ici, du coup, ce sera plus le 18 ou 19, vu que ça sort plutôt en fin de semaine, à voir, il faudra me le dire, peut-être que moi, j'irai juste le premier jour où ça sort, mais ce ne sera certainement pas le mercredi, donc je vais prendre du retard par rapport à vous, moi, donc je crois que je vais me couper totalement des réseaux sociaux, ce qui est vraiment con, parce que, vous savez, moi, à la base, dès le moment où un Star Wars sort, c'est là où je suis le plus actif, limite, et là, je ne vais pas pouvoir regarder ni les avis, ni rien du tout, avant que moi, ça sorte chez moi, puis je me suis renseigné pour savoir si c'était de la VF ou pas, si c'était, enfin, si c'est de la VF ou de la VFQ, ou de la version québécoise, en fait, comme ils appellent ici, ici, tu leur dis VFQ, ils font quoi ? Donc, mais apparemment, enfin, il y a un Québécois qui m'a dit que ce serait apparemment de la version québécoise, mais, ce n'est pas que j'en doute, mais par exemple, j'ai été voir Le Roi Lion, et en fait, c'était la VF, c'était la voix de Jean Reno, etc., donc, je me dis que, peut-être que pour Star Wars, c'est pareil, mais je vais aller le voir, et puis je verrai bien, on verra bien. Bon, bref, donc du cas, du coup, c'est pour vous dire que, j'ai déjà deux personnes qui peuvent venir avec moi, et du coup, je lance l'appel pour savoir si certains d'entre vous veulent se joindre à moi, s'il y a des gens sur place, voilà, pour la fin de l'année, pour découvrir le dernier épisode de Star Wars. Donc voilà, et en fait, je vous ai parlé de Star Wars 9, pourquoi ? Je ne sais pas si, parce que j'avais dit que je finirais par regarder Star Wars Rebels avant Star Wars 9, mais il me reste un dernier défi, c'est de finir... putain, mais pourquoi je me souviens... Clone Wars, voilà, et je crois que j'en étais à... je crois que j'en étais à la saison 5, je crois que j'étais au moins à la moitié de la saison 5, et je sais que la sixième, je crois, elle s'arrête en plein milieu, donc il me reste, grosso merdo, une saison entière, quoi, à découvrir, donc ce n'est pas grand-chose, je pense que je vais pouvoir y arriver avant Star Wars 9, voilà, mais sinon, allez, juste pour terminer, de manière générale, voilà, Star Wars Rebels, au début, tu ne sais pas trop en fait où tout ça va te mener, tu sais à quelle époque, tu découvres un petit groupe, tout ça, c'est vraiment bien, quelqu'un qui se forme, justement à la formation Jedi, auprès de quelqu'un qui s'y connaît déjà, donc Kanan, et ben finalement, tu vois que sur la fin quand même, il t'amène vers des choses qui sont connues de tous, et même de la... qui rejoint un petit peu le canon, notamment avec, ben justement, le frère, la sœur et le père, enfin je ne sais pas trop quoi, le trio, je ne sais plus comment on appelle ça, le... Mortis, mais je ne sais plus, la trilogie de Mortis, non, je ne sais plus comment on appelle ça, bon bref, qui fait référence du coup, à Clone Wars, donc qui n'est pas du... alors je vais peut-être en faire gueuler certains, mais qui n'est pas du vrai, vrai canon, moi ce que j'appelle le vrai, vrai canon, c'est les films et les points-barres, quoi, même si effectivement, oui, Clone Wars, c'est certainement canon, pour certaines saisons, peut-être que la 6, elle n'est pas canon, bref, enfin, ces éternels débats là, j'ai envie de vous dire, j'en ai rien à foutre, parce que, bon, c'est parler pour rien dire, des fois vraiment, j'ai l'impression, bon, il y a des choses, voilà, ça s'est passé, ça s'est passé, c'est canon, c'est pas canon, bon, voilà, c'est bon, bref, je ne suis pas en train de faire un coup de gueule là, non, ça rejoint ça, et puis même, tu entends du coup, quand Ezra va dans l'espèce de monde parallèle, le monde qui rejoint les mondes, le passé, le présent, le futur, où tu entends les voix d'Obi-Wan, tu entends les voix de plein de personnages, de Leïa, tout ça, donc ça fait plaisir, tu vois, tu entends des choses du vrai vrai canon, donc c'est vraiment pas mal, ça apporte de l'importance du coup à la série, aux personnages, et c'est vrai que du coup, je me demandais sans cesse, comment est-ce que ça allait se terminer, parce que c'est vrai que du coup, Ezra, en fait, on ne le voit pas dans la trilogie originale, c'est normal, vu qu'à l'époque, il n'existait même pas, mais je me demandais comment est-ce qu'ils allaient se démerder pour ça, et du coup, ils le font disparaître avec Frone, parce que c'est pareil, Frone, c'est pareil, je me disais que comment est-ce qu'il va mourir avant, et tout ça, et en fait, non, donc du coup, il a disparu avec Frone, je ne sais pas trop ce qu'ils ont été faire, enfin voilà, avec les espèces de gros animaux, la volant, baleine, qui ont embarqué les vaisseaux de l'Empire, et en plus, ils ont fait une sorte d'ellipse, qui se passe du coup, après la bataille d'Andorre, et donc, qui pourrait peut-être amener à une autre saison, au final, une saison 5, qui se passerait, je ne sais rien, je dis peut-être des conneries, mais bon, parce que du coup, on n'a pas revu Ezra, on ne sait pas ce qui est devenu Frone réellement, vous savez, tant qu'on ne voit pas des personnages morts, on ne peut pas dire qu'ils sont morts, dans les séries, c'est toujours comme ça, n'est-ce pas, avec Maul, hein, enfin bref, voilà, voilà, non, enfin, je n'ai pas grand-chose à dire de plus, là-dessus, donc maintenant, il faut que je regarde le noir, mais Rebelle, pour moi, ça s'est bien suivi tout du long, certes, il y a des épisodes qui étaient moins importants que d'autres pour moi, mais pour moi, ça s'est révélé être une très bonne série sur l'ensemble, et j'en suis satisfait, voilà, bien content d'avoir suivi cette aventure de tout ce groupe, et de Ezra Bridger, voilà, bon, j'arrive après la guerre, parce que ça fait vraiment très longtemps que c'est sorti, mais j'avais dit que je le ferais, que je vous ai fait une vidéo à chaque fois, donc, elle est là, allez, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite de bien tourner à vos occupations, ciao à tous, et que la force soit avec vous, et que la force soit avec vous.